Peugeot et Fiat Chrysler officiellement en route vers une fusion, mais une fusion à 50-50 des activités des deux groupes qui se feraient sans fermeture d'usine. L'état français en tant qu'actionnaire de PSA à hauteur de 12% a accueilli favorablement ce projet, mais dit qu'il restera vigilant. Si la fusion aboutit, la nouvelle entité créée deviendra le quatrième plus grand groupe du secteur automobile avec 8,7 millions de véhicules vendus. Les équipes des deux constructeurs ont reçu le mandat de finaliser les discussions pour conclure un accord dans les prochaines semaines. Mais l'on sait déjà que le nouveau conseil d'administration serait composé de 11 membres, 5 nommés par Fiat Chrysler, 5 par PSA, le 11e étant Carlos Tavares, actuel patron du constructeur français. Tavares qui deviendrait directeur général du nouveau groupe combiné basé aux Pays-Bas.